Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 22h21 et bienvenue dans cette partie 1 de la rééduc consacrée à l'Axe et Suprême Magne. Oh ça fait un beau casting quand même ! Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on est toujours dans, comment s'appelle, le délire du « Pierre nous a réveillé tout le monde » et bien évidemment ces deux-là occupant déjà une place assez goldée dans notre sphère de harcèlement. Maintenant, vous vous doutez bien que là ils ont été dopés mais genre poids 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 si tu veux. Du coup, qu'en est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, il y a un moment, je commence à en avoir ras-le-cul, que ce soit de l'un ou de l'autre, je vais être honnête avec vous. Je me fous de savoir lequel des deux me casse le plus les couilles. Moi, ce qui commence à me casser les couilles, c'est que ça fait des mois qu'ils sont sur notre dos et qui ne s'arrêtent pas. Au début, c'était que moi, vas-y, pourquoi pas ? Ah, ça a lagué sa mère. Waouh ! Ah ouais, ça a lagué sa mère. Tac, tac. Ah oui, je confirme. Ah ouais, 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 non mais j'ai refresh toutes mes pages, frère, ça a lagué sa mère, excusez-moi. Du coup, au début, c'était que sur moi, donc ça va. Ensuite, ça a été sur Madaron, ça allait beaucoup moins. Et puis après, en fait, ils se sont dit, en fait, on va attaquer tout le monde. Donc, écoute, le Kunaï de Suprême, c'est quoi ? C'est la simili-dénonciation, ok, très bien, ok, ma prononce Kunaï. Le Kunaï de L'Axe, c'est quoi ? C'est l'Ozint ? Ok, bah, prononce Kunaï. Donc, du coup, un jour, je suis arrivé devant vous et je vous ai dit, aujourd'hui, c'est Noël. Enfin, PTDR. Enfin, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux connards, en fait, se cachent derrière des pseudos comme des lâches, n'affichent pas leur visage et toutes ces conneries, si vous voulez, et se permettent les pires saloperies. Donc, du coup, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, on va se concentrer vraiment. Et puis, on va trouver, si vous voulez. Alors, ils étaient tellement mal cachés qu'on les a trouvés assez rapidement. Je crois que l'Axe, on l'a trouvé, c'était combien ? C'était moins de 30 minutes. Et Suprême, c'était pareil. Et après, il a fallu vérifier. Et ça, ça a été long. Et ça nous a pris 4 heures au total. Mais... J'aurais dit qu'on avait les deux en 30 minutes. Ouais, ouais. Et après, le type de check, dans tous les sens, ça a été long, oui. Ouais, ouais, le fait de checker et tout, à droite, à gauche, c'est ça qui a pris le plus de temps. Donc, en soit, en 30 minutes, on les avait, c'est bâtard. Et donc, du coup, on va tester un truc qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Mais on va quand même vous retracer ce qui s'est passé. Je tente un dernier truc avant la plainte. Bonjour, je souhaiterais m'adresser à SuprêmeMindLax. Serait-il possible que vous arrêtiez votre renseignement constant sur ma personne ? Ou on va en justice, messieurs Mickaël Paco et William Dupy. Du coup, on fait comment ? Parce qu'en fait, selon l'axe, c'est pas illégal, c'est juste de l'osint. Donc du coup, tiens, dans ta gueule, fils de pute. Mais selon l'autre, en soi, c'est de l'utilité publique. Donc du coup, en fait, on fait quoi ? Ça se passe comment ? Et malheureusement, ils n'ont pas suivi, si tu veux. Donc du coup, alors, on a foutu un bait. Parce que tu sais, l'axe, il s'est considéré hyper bien caché et toutes ces conneries, si tu veux. On pouvait pas, comment ça s'appelle, vous dire tous les trucs et toutes ces conneries. Parce que là, ça aurait été vraiment du dox et tout le bordel. De comment on a fait pour le retrouver. Par contre, on a vu que publiquement, en fait, c'était mal caché sur un truc. Et donc du coup, si tu veux, on a vu ça, on a fait, on va lui faire croire, on est tombé là-dessus, si tu veux, tu sais. Et donc du coup, on a mis ça, on a mis ça, si tu veux. Et juste après, je sais plus, je crois que c'est Guadnir qui a allé le follow et toutes ces conneries, si tu veux. Et en fait, William, il a compris que, en fait, c'était Guadnir qui nous avait donné l'information en tombant sur ce compte Twitter. C'est abruti. On croirait être hier avec le casque de Biman. C'était fabuleux, monsieur. Mais sinon, ouais, non, là que tu t'étais mal caché aussi sur Twitter, il y a ce compte-là que t'as oublié, du coup. Mais enfin, t'es complètement con, monsieur. C'est quoi, 89 ? C'est ton année de naissance, du coup ? Du coup, continuons, 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 continuons. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, vous allez voir un drame en deux étapes. Étape 1. Alors, du coup... Oh oui, vous allez rire ! Oh, vous allez tellement rire ! Oh, vous allez tellement rire ! Dans un premier temps, vous savez ce qu'ils ont testé comme technique ? Ils nous ont regardés, ils nous ont fait... Tu t'es loupé, c'est pas moi ! Ouais, ouais. Oui, bien sûr ! Vas-y, montre-nous, ok ? C'est pas tout. Mais donc, du coup, vous allez les voir, genre, dans un premier temps, dire... Oui, non, c'est pas nous ! Et après, faire... Oh, merci pour le soutien et tout ! Alors, c'est pas bon, mais j'ai quand même appelé les flics ! Oh, putain ! Eh, tu sais quoi ? Il est bien, ton kunai, l'Axe ! Du coup... D'ailleurs, je tiens à remercier à l'Axe... Comment ça s'appelle ? L'apprentissage de l'osint. Parce que, du coup... Comment ça s'appelle ? Moi, je prends les kunai des gens qui sont en face de moi et qui me font chier. Et du coup, celui-là, je l'avais pas, jusque-là. Maintenant, je l'ai, grâce à toi. Merci infiniment. Du coup, alors... D'ailleurs, ils sont venus te réveiller, comme ils t'avaient promis. Ah bah non, on les attend toujours. Du coup, voilà mon... Oh, je suis surprise ! Et alors, du coup, il y a Supreme Mind... Comment ça s'appelle ? Oui, claqué, équipé ! Mais qui est ce canet ? C'est exactement ça, ils vont faire ça. Du coup, Supreme Mind qui disait... Alors voilà, mon identité, apparemment, je suis lequel ? Mickaël ou William ? J'espère le deuxième ? Eh bah non ! Je voudrais pas trop partager mon prénom avec un agresseur sexuel ! Je t'ai pas dit que tu t'appelais Benjamin ! Qu'est-ce que tu me saoules, toi ? Du coup, bravo à celui qui s'est fait 3000 balles, du coup ! Mais il y a personne qui s'est fait 3000 balles ! Peut-être que son deuxième prénom, c'est Jeanne. On sait jamais. Ah ouais, on sait pas ! On sait pas, on sait pas ! Oh putain, il s'appellerait vraiment MJ ! On serait incroyable ! Du coup, comment ça s'appelle ? Ça, c'est l'étape 1. Donc du coup, vous voyez un Supreme Mind sur de lui et tout, si tu veux, tout ferait pimpant et tout, en mode... Oui, tu ne m'auras point ! D'accord, je ne t'aurai point, si tu veux. Du coup, c'est normal ça ou pas ? Alors on va zoomer. Alors, ça, c'est le pseudo affiché, ok ? Ça, c'est ton nom et tout le bordel, si tu veux. Et ça, c'est l'adresse mail qui est reliée, en fait, à ce compte Twitter et tout le bordel, si tu veux. Du coup, tu nous expliques, Mickaël ? Parce que, moi je veux bien, hein ! Moi je veux bien, hein ! Mais il va falloir remercier Twix pour t'avoir poucave, frère ! Mais du coup, il va falloir nous expliquer. Parce que ça, encore, c'était gentillé, hein ! Du coup, petite question, pourquoi quand on essaye de se connecter à ton compte, si tu veux, il nous dit ça ? Et pourquoi quand on essaye de faire ça, si tu veux, ça fait ça, si tu veux ? C'est gros, quand même, au bout d'un moment, hein ! Le numéro qui se termine par 59, alors vous pouvez compter le nombre d'étoiles, il n'y a pas de souci, si tu veux ! Mais le numéro qui se termine par 59 et toutes ces conneries ! Mon cher Mickaël, on aimerait savoir, en fait. T'es sûr que c'est pas toi ? T'es vraiment sûr que c'est pas toi ? Après, tu peux le nier devant les autres, hein ! Moi, tant que tu sais que j'ai ton nom, moi ça me va, hein ! Mais il est trop choupi ! On dirait une anguille et tout ! Bah alors, du coup, comme c'est pas toi, j'imagine que c'est pas toi non plus qui allait sur le serveur de... Enfin non, sur le tchat de Zioclo, pour... comment s'appelle... pour écrire ce genre de trucs, tu vois ! Peut-être que c'est pas toi non plus ! En tout cas, c'est bien imité, si c'est pas lui ! Ah ouais, putain ! Peut-être que le foilier pourrait donner des leçons sur la culture du viol à Chaisel aussi ! Bah tiens, c'est marrant, y'en a qu'un qui dit ça, en fait, sur Internet, tu vois, il s'appelle Supreme Mind ! C'est marrant, le même Supreme Mind qui relie une adresse qui s'appelle Michael Paco. Et c'est marrant, ce Michael Paco, il écrit ça sur YouTube ! Ah bah, oh là là ! Ah putain ! C'est un peu con, quand même ! C'est quoi, comme tu dis, un esprit suprême ? C'est pas mal, hein ! Continuons, continuons, mais c'est pas toi, c'est pas toi, j'avoue ! Du coup, dans les prochains... Toxine, tu... Toxine, Anya, considérez que vous êtes les prochaines ! Du coup, je tiens à dire, étant donné que c'était mes vacances, que je vis mes meilleures vacances ever PTDR ! C'est trop bien, j'ai aucune obligation, j'ai du temps, j'ai plein de temps, j'ai trop de temps, j'ai beaucoup trop de temps ! Je préviens, s'il ne m'a fallu que 4 heures pour trouver l'accès suprême, je pense qu'il n'est pas prétentieux de vous dire à vous, nobles harceleurs, qu'aucun d'entre vous n'est désormais anonyme, que vous soyez au passage des psychococs, des cafards ou des pruneaux, des patchoriens ou encore des cailloux, je vous conseille d'observer la suite et vous poser 15 secondes en méditant avant de recommencer à me harceler. La fête est finie, bande de tocards, comme dirait votre gourou, je n'ai plus le temps ! Vous m'avez saoulé pendant, bientôt je peux dire des années en fait, bientôt je peux dire des années. Il y a un moment... Mais du coup Mickaël, c'est quoi le vendredi 22 janvier s'il te plaît ? J'aimerais savoir, ça revient assez souvent ton vendredi 22 janvier, c'est quoi ? C'est ton anniversaire ? C'est pour savoir si le prochain vendredi 22 janvier, il faut qu'on te souhaite bonne anniversité ou pas en fait. Il est marrant lui. Tac, 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 tac. Alors du coup, on a l'axe qui vient et qui nous fait le même coup, bien évidemment. Après Suprême, qui nous fait « Oui, non, c'est pas mon identité » et toutes ces conneries. Là, on a l'axe qui va venir faire pareil. Ce qui est génial, c'est que du coup, des débiles comme Toxine et Anya, dans un premier temps, elles vont les croire, tu vois, en mode « Ah ah, ils se sont gourés ! » Quand vous allez voir la suite des événements, rappelez-vous de cette phrase-là que je viens de vous dire. Et imaginez à chaque fois Toxine et Anya. Ah putain de merde, j'en peux plus. Donc du coup, l'axe qui disait « Limite, j'ai envie de lui donner mon vrai place pour choper les 3000 places. » Mais frère, t'inquiète, on a tout, on a même ton IP et tout, bordel, tu sais pas. Le seul truc qui manque, c'est ta putain de carte de sécurité sociale, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Du coup, il est trop choupi, le petit Billy. Non, t'inquiète, Roll20 nous a donné ton IP. Mais c'est joli Rouen, du coup. Après, si tu préfères, on peut demander aux services qui t'ont balancé, mon grand, tu sais. Tu peux nous parler de Badou, par exemple, si tu veux, tu sais. On aimerait savoir, si tu veux. Il habite à Rouen, lui, sérieux ? Putain, bah écoute, c'est un de tes voisins, Onyx. Qu'est-ce que je te dise ? Ah putain, ça me rappelle la première journée où on a affiché l'identité du harceleur sexuel Kanetsugu et qu'il disait « Euh non, je vois pas du tout qui est ce fameux Benjamin Moretti. Qui est ce Kanetsugu ? » dira Supreme Mind par la suite. Mais dans un premier temps, rappelez-vous que Kanetsugu, il nous avait fait la même. Il nous avait dit « Euh non, Benjamin Moretti ? » « Euh non, pas du tout. » « Euh, t'as dû te gourer ? » Oui, bien sûr, on a dû te gourer, oui. C'est que le temps passe vite. Oh là 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 là, j'en peux plus. Ils me font tous rire. Petite question, je connais pas trop. Mont-Saint-Aignan, là, c'est sympa pour les vacances. Les autochtones, ils sont charmants ou pas ? C'est « Oh regarde, c'est marrant et tout, c'est tout choupi. » Ah c'est Sarouan, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Faudra peut-être y aller un jour. Du coup, alors, autant Suprême, il a tenu plus de temps. Autant Suprême, il a attendu le lendemain, tu vois, pour dire « Oh merci pour le soutien, c'est difficile, mais j'arrive à survivre et tout. » L'axe, il a pas du tout attendu. L'axe, dans un premier temps, il nous a dit « C'est pas moi. » Et dans un second temps, « Par contre, Loulou, j'espère que tu reconnaisses l'uméros. Tu penses qu'ils vont appeler ta maman ou directement aller chez elle ? Allez, bisous mon canard. » Là, il met les numéros d'une gendarmerie et toutes ces conneries, si tu veux, tu sais. Appel à 18h19, 3 minutes 50. J'imagine tellement la conversation. « Oh, 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 oh ! Mais ta gueule ! » « Oh, 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 oh ! Mais ta gueule, putain ! » « Eh, frère, nous, on a des violeurs, des meurtriers, des pédophiles, et toi, tu viens me casser les couilles parce qu'il y a un mec, il n'est pas gentil avec toi sur Internet parce que tu l'as harcelé. « Eh, ferme ta gueule, j'ai un boulot ! » « Il t'a raccroché à la gueule, frère ! » « Ah, ah, ah ! » Mais du coup, comment ça s'appelle ? 3 minutes 50 quand même. 3 minutes 50. C'est vrai qu'il a dû l'entendre souvent, mais 3 minutes 50, ça fait court, n'empêche. Ouais, bah ouais, c'est... Sa femme dit pareil. Du coup, comment ça s'appelle ? Petite question, mon cher William. Donc, dans un premier temps, tu dis « C'est pas mon nom, mais après tu chiales auprès des keufs pendant 4 minutes. » Mais mon grand, comme tu dis, j'ai rien fait de méchant, c'est juste de l'osine, toi. Blague à part, entre ta réactivité et ta réaction, on appelle ça des aveux, William. C'est con, hein ? C'est con, hein ? Ou bien il a eu le répondeur. Oui, allô ? Je m'appelle William Dupy. Allô ? Je suis persécuté. Je suis un énorme harceleur. Ah putain ! J'en peux plus, c'est mais que les flics. Un loupe pas une miette. Franchement, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a toute une playlist, frère, où tu fais tes saloperies et tout, tu sais. Et donc du coup, je les ai attendus. Ouais, on est dans un de ces fameux moments où je vais avoir le culot de mettre une petite pause et tout pour aller fumer une clope. Juste pour faire la blague. Juste pour faire la blague. Tu vois ? On va attendre tous ensemble. Ok. Alors, qui a ramené un jeu de cartes ? Faut qu'on attende tous ensemble. J'ai un deck de cartes magiques à portée de main, ça fera l'affaire. Un deck de cartes magiques. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Tu entends ça, Madge ? Euh, non. Mais justement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah mais on attend, on attend, on attend, on attend. C'est un... Je suis tellement taquin que si tu veux, tu sais, moi j'ai des potes et tout qui habitent à côté du commissariat, je suis allé chez eux. Je me suis dit comme ça, s'ils me cherchent, je suis à côté, tu vois. Ah non, 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 non. Mais on attend, on attend, on attend, on attend. Est-ce qu'ils arriveront avant ou après le voyageur temporel qui aura vu cette capsule dans dix ans ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, pour les nouveaux de la chaîne, si vous croyez que je fais une blague et que là, on va reprendre la capsule sans que je sois parti fumer, tu... Non, non, c'est vraiment un connard, il va vraiment le faire. Mais c'est rigolo ! Ah putain ! Ah là là, il me fait trop rire. Toutes les quinze secondes, il me la sort, celle-là, William Dupy. C'est... Mais on attend, on attend. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attends, je te change de gif. Oh putain. On attend, on attend, on attend. Toi, ta grande gueule, là. Oh putain, tu n'oses même pas afficher ta gueule. Tu fais le cake, là, dans ta forêt, là, frère. Sans déconner. Oh putain. En fait... Non, 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 ça allait être violent. Non, 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 ça allait être très violent. J'ai bientôt fini de rouler, hein. Duel Yu-Gi-Oh, quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un, comment ça s'appelle, a un deck de pré et tout pour un petit battle ? Vous faites ça à 2000 points et tout, vous faites ça ledge avec pressef, là. Vous me tenez au courant et tout, on rediffuse ça et tout, on fait des trucs stylés et tout. On improvise. Et on se met à Limit Limit, comme ça, on se fait bannir de tous les réseaux. C'est ça ! Oh putain, les soirées Limit Limit, c'était quand même quelque chose. Franchement, c'était quand même quelque chose. Tac. J'ai des cartes, Duckman. Très bien. Il n'a pas l'air d'être là ce soir. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Faut voir avec Onyx. Faut voir avec Onyx, quoi, encore ? Waouh ! J'ai bientôt fini de rouler, Noble Patch. Ça veut dire que la pause va pouvoir commencer. C'est incroyable, non ? Moi, on m'a dit comment ça s'appelle ? Ils arrivent. Très bien. Très bien. Très bien. Moi, j'attends. Alors, on est bon. J'ai fini de rouler. Alors, le temps que, bien sûr, ils arrivent et je revienne, bien évidemment. Comment ça s'appelle ? On va se mettre un peu de musique. Vous allez voir les preuves arriver. Ouais, c'est ça. Du coup, du coup, du coup, du coup. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Oh bah tiens, c'est pas mal, ça. Oh, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. On va se mettre... Bon, on va commencer par Fonca. Vas-y, on commence par Fonca. À tout. Oh, hey, hey, Mr. Fonca. Hey, Mr. Fonca. Hey, to the nerds and pray, Your motherfucking master. Hey, Mr. Fonca. Hey, to the nerds and pray, Your motherfucking master. Hey, Mr. Fonca. Sous-titrage ST' 501 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 là pendant la pause et tout t'sais un petit canineuse chagne incroyable je t'ai parlé de mon petit darumaron comment ça s'appelle de glace iv93 ma gueule j'arrive en fait à faire du spoof et en même temps à faire un stream toi t'es juste un incapable arrêtez de traiter des femmes de putes en live je qualifie des putes de putes ça va c'est ça qui marchera ah bah d'accord mais parce que maintenant il sait ce qui marche mais frère tu te payes une passie bleue alors que t'as 80 abonnés de qui c'est que tu viens m'apprendre quoi que ce soit il est taré lui mais c'est le début de la fête pour toi vous remarquerez que là il est un peu plus gentil que d'habitude il est tout mignon sur les deux trucs mais tu comprends que la réalité elle est en train de te rattraper la gueule ça va être sympathique je vais retrouver toutes les personnes frère que t'as harcelé c'est incroyable Twitter et kick tous les deux jours ça va l'aider voyons ça va le sauver ah ouais 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 non mais frère oh putain tu sais que je suis validé par kick tu sais qu'en soi si tu veux il y a des gars de kick qui regardent ce qu'on fait qui savent pertinemment que je me fais harceler t'es complètement con ou ça se passe comment on est pas sur Twitch où genre il y a personne qui a de réponse ou quoi que ce soit non là on est pas nombreux sur la plateforme donc on a des réponses en fait si tu veux du service et tout le bordel donc toi et tes conneries tu crois qu'en soi si tu veux ça va avoir une espèce d'un silence tu crois que Youtube va te répondre mais espèce de taré le seul truc qui va répondre si tu veux c'est ah non mais tu vas pas te manger de mise en demeure si tu veux moi je passe pas par Antonio ou quoi que ce soit ah non frérot frérot tu vas te manger une espèce de package de plaintes dans ta gueule ça va te refaire les dents ça va être incroyable du coup bah alors Michael Paco je croyais que c'était pas la bonne identité attends qu'on affiche ton visage bouge pas petit parce que c'est pareil hé commence pas à me casser les couilles avec ton visage la photo elle est publique c'est ce que tu fais avec les autres donc du coup y'a pas de soucis mais viens pas me casser les couilles avec ton visage frère qu'est-ce que c'est machin du coup ou alors il va falloir justifier un peu de tes actes du coup du coup ça c'est le backup au cas où il supprime alors comment ça s'appelle là on avait un compte comment ça s'appelle de l'axe et tout qui tournait sur Caponce bien évidemment on avait parlé et tout du harcèlement qu'elle se prenait dans la gueule sur Twitter et donc du coup là elle se mangeait oh putain en plus cette shitstorm elle est vraiment ridicule Caponce elle a fait une photo et tu comprends en fait elle a une poitrine en fait donc du coup y'a tous les dalleux qui sont allés la harceler parce qu'en fait tu comprends dans le cadre y'avait sa poitrine et avant qu'on me demande non non elle était pas dévêtue ou quoi que ce soit il y avait juste son buste quoi qu'est-ce que tu veux que je te dise mais donc du coup c'était une shitstorm de merde et dans le lot en fait on avait l'axe qui tentait de justifier ça si tu veux en mode je fais du suggestif en étant l'emméloche mais je veux qu'on parle de ma frange de pouf et bah évite de sexualiser si tu veux pas l'être la meuf a pris une photo parce qu'elle s'est coupé les cheveux je rappelle elle a pris une photo on s'en fait te mets oh ma parole c'est génial donc du coup on a Ouhou qui dit des laxounés comment tu nous expliques pourquoi l'email lié au compte lax76 que tu utilisais pour harceler et williamdupie arroba zotemail.fr et pourquoi elle est aussi liée à des IP géolocalisées à Rouen on parle bien d'IP et on parle bien d'IP d'ISP sachant que le code bossal de Rouen et tu t'es gouré c'est pas ça le code bossal de Rouen mais on s'en fout tout le reste on s'en fait ça c'est cool je sais Tac 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 ça c'était le riposte au cas où tac tac bien évidemment william a eu le droit aussi à sa musique et alors personnellement Souno me surprend de plus en plus mais alors celle là je l'écoute juste pour le plaisir tu vois c'est en mode je trouve elle sonne bien c'est un comble c'est vraiment c'est un comble mais donc du coup je vous présente williamdupie deuxième tube de l'été attend t'as dit quoi ? c'est le code postal INSEE de Rouen ok d'accord en fait ça colle ok d'accord ok désolé 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 l'écran d'ordinateur il attaque mauve méchant en mars il claque un coup de clavier il craque ses messages tristes et fades black william william mets-toi en question change ton chemin change tes actions william william cherche la raison derrière ta colère tes frustrations il pense qu'il peut tout casser gagner du pouvoir en tracé tous ses commentaires son coeur glaceux mais sa propre vie il cache toujours en ligne jamais dans le réel derrière l'écran il se plaît cruel ses mots détruisent ils font mal mais dans l'ombre il reste banal william tu lâches ton clavier découvre un monde à aimer les mots ils peuvent aussi apaiser tendre la main et s'entraider mais t'inquiète ma gueule on te croit quand tu dis que c'est pas ton nom mais danse william william mets-toi en question change ton chemin change tes actions william william cherche ma raison derrière ta colère tes frustrations derrière vos l'air des frustrations derrière vos l'air des frustrations william 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 meets- fondo x change ton chemin change tes actions william muh mer cherche ma raison ubi derrière ta colère tes frustrations william mel Es rich change ton chemin qui isma mountains Elle est incroyable, elle est incroyable. Non, tu te calmes, c'est un hit incroyable, mais tu te calmes tout de suite. Tu te calmes tout de suite. Et j'ai peut-être trouvé durant ce live le travail de Supreme Mind. Oh putain. Oh là 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 là. Euh, le temps passe si vite. Vous pouvez bien évidemment en trouver sur YouTube, bien évidemment. Et alors là, du coup, on va se mater un petit truc. Alors, il nous dit c'est faux, ça marche pas. Donc du coup, très bien. Alors du coup, est ce que tu peux nous expliquer ça ? Regarde, alors là, on est sur le site de connexion à Twitter. Et, ah, Madge, il est là. Ah, attendez, what ? Je suis passé en grand, mais Madge, il a disparu, mais c'est pas grave. Euh, let's go. Là, on est sur le site de Twitter. Donc du coup, on va essayer de se connecter. Là, on vient de cliquer. Incroyable, fabuleux. Tu veux, ça charge. Parce que la connexion, c'est pas ça. Ensuite, on va écrire, si tu veux, le, comment ça s'appelle, le truc. Tu veux, et on va faire suivant. Parce qu'on a oublié le mot de passe. Tu veux, c'est incroyable. Ça marche pas et tout, si tu veux. Tu sais, mais on s'en fout, tu veux. Parce que nous, on veut aller dans le mot de passe oublié. C'est incroyable. Là, on est dans le mot de passe oublié et tout, si tu veux. Donc là, on va lui demander William Dupy. Et en fait, quand Twitter a suivi ça, et bien en fait, lui, il a besoin, comment ça s'appelle, de plusieurs informations pour confirmer ça. Donc du coup, dans un premier temps, il va te demander ton nom d'utilisateur. Donc là, en théorie, si l'axe nous dit que c'est faux, quand on rentre, comment ça s'appelle, son pseudo, et bien ça devrait bugger. D'ailleurs, on va tester. Là, regardez, si on teste avec un pseudo qui n'est pas le bon et tout. Tac, tac, on va écrire Toto. Voilà, suivant, ça ne marche pas. Vous voyez bien, ça ne marche pas. Donc du coup, en fait, on va remplacer le Toto et on va écrire l'axe exactement comme c'était prévu. L'axe 76, je... Hop, suivant. Et là, ça marche. Et là, donc du coup, on nous demande l'étape d'après, confirmer le numéro de téléphone. On ne va pas le faire, bien évidemment. Mais du coup, voilà, il va falloir nous expliquer, mon cher Lax, pourquoi ça fonctionne, alors que, soit disant, tu n'es pas William Dupy. On aimerait bien savoir, si tu veux. Donc du coup, voilà, bien évidemment. Alors, il a répondu par un blocage. Il semblerait qu'il y ait un des deux qui n'ait pas supporté la vérité. Ben ouais, donc du coup, pareil, on peut tester avec Supreme Mind, avant qu'ils nous disent non, c'est faux et tout. Donc du coup, testons, on va commencer à reconnaître. On fait un mot de passe oublié et tout. Shep, hop, hop. Allez, hop. On écrit MichaelPaco64hors.gmail.com On fait suivant, si tu veux. On écrit Lax, comment ça s'appelle, le fifou pour faire un truc qui ne marche pas pour faire un test. Parce que sinon, on va nous dire que c'est un montage. Hop, hop, hop. On écrit Supreme Mind. On fait suivant. Et hop, on nous demande le numéro de téléphone. Chose qu'on ne va pas faire non plus, si tu veux. Mais du coup, voilà. Donc, il va falloir quand même nous expliquer. Parce que jusque-là, on pouvait nous dire oui, c'était un montage et toutes ces conneries, si tu veux. Mais, enfin, n'importe quelle personne qui en doute pourra tester. Et du coup, les deux sont passés sous un tunnel, bien évidemment, si tu veux. Où se permettait de dire créer un compte Twitter, son serveur pour harceler en ligne, utiliser son adresse mail avec nom, prénom. Utiliser son adresse mail avec nom, prénom. Oui, vous êtes des génies. Vous êtes des génies. Vous êtes des génies. Vous êtes des génies. Et encore, tu vois, vous auriez utilisé des faux. On n'aurait pas réussi à, comment ça s'appelle, à voir des trucs qui s'entrecroisent ou quoi que ce soit, si tu veux. Pourquoi pas, tu vois. Ça aurait été intelligent d'autre part. Mais non, vous avez utilisé vraiment votre identité, bande de débiles. C'est incroyable. Il y en a peu, en fait, des goliots comme vous, quoi. Et l'autre, il se vantait, comment ça s'appelle, d'être protégé. Mais oui, mais en fait, il se vantait de ça parce que son compte, en fait, il est suspendu. Donc lui, pour lui, il n'existe plus, tu vois. Il est passé à un autre et tout le bordel. Il avait oublié, en fait, que son premier compte, il avait mis son nom, prénom. Et le Supreme Mind, cet abruti, si tu veux, il s'est dit « Oh non, ça va ! J'ai jamais rien mis qui connectait toutes ces conneries à mon nom, prénom. Bah si, bar... Espèce d'abruti, frère ! » Et alors, « Elle est belle, ta couverture du canadien, si tu veux. » Mais du coup, ça colle pas du tout, en fait. C'est pas du tout canadien, frérot. T'es R canadien de mon cul. C'est québécois et tout le bordel. Mais ferme ta grande gueule ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Du coup, c'est ça, l'origine story du pseudo-supreme mind, ton grand front. Je comprends mieux pourquoi ce canné et ton pote disait claquer au sol. Donc du coup, je vous présente le front de suprême mind, bien évidemment. La taille du Pérou. Comment ça s'appelle ? On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. Oh bordel, je l'ai en tête maintenant. Désolé. Non, non, mais ça va. Et alors là, du coup, comment ça s'appelle ? Il y a l'axe qui nous fait. Bon, alors, on a eu trois appels pour signaler le souci. Le signalement pharos avec l'opérateur qui m'appelle dans les 20 minutes pour gérer le dossier. Putain, ils sont efficaces, eux. Demain, je transforme la main courante. Ah, et mail envoyé. Maître D. Martinelli, j'espère qu'il est solvable. Deux autres procédures sont également applicables. Au civil, il faut respecter l'article 9 du code civil qui dispose de chacun à le droit au respect de sa vie privée. C'est l'axe qui a écrit ça. Non, c'est pas l'axe qui a écrit ça. Ça, c'est sûrement le mail qu'il a reçu et tous ces codes rissueux. Incroyable. Tu vas nous faire un meeman, ça va être fabuleux. Vous pouvez le saisir en référé, c'est-à-dire en urgence, pour obtenir au plus vite le retrait de ces images litigieuses au pénal en vertu des articles 222-1 et 226-8 du code pénal s'est fait constituer un délit. Vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès d'un commissariat de police ou du gendarmerie. Très cordialement, enquêteur pharos. Eh ben, dis donc, Astrologeek, il avait raison. Et ce qui est marrant, c'est que quand ils ont vu la vidéo d'Astrologeek, j'étais comme ça en mode « Ah oui, il a raison, Astrologeek ! Il a raison ! » Bah tiens, bouffe-toi dans la gueule. Quoi ? Mais il n'a pas raison, Astrologeek ? J'aimerais savoir. Oui, mais là, un peu moins quand même, tout ça, tout ça. Ah mais c'est lui qui a dit ! Ah oui, mais c'est lui qui a dit ! Moi, il me dit... Je le singeais. Je le singeais. Ah ouais, non, mais moi, il me dit Astrologeek, il a raison. Écoute, frère, moi, je te crois, moi, il n'y a pas de souci, mais du coup, Astrologeek, il a raison. Tiens, cadeau ! C'est... Ah mais là, ça ne marche pas, c'est ça ? C'est... Ah putain, et ça se fout de la gueule de Doomit. Je le jure. Et ça se fout de la gueule de Doomit. Oh, terrible ! Oh, l'axe est plus fragile que Doomit. Oh putain, j'ai rien contre Doomit, mais dans le cocoro de l'axe, ça fait mal d'entendre ça. Oh là là ! Mais alors, il a pleuré et tout. Oh, le petit Willy, homme ! Mais je rappelle, c'est pas son nom. C'est pas son nom, hein. C'est pas son nom, mais il faut aller au pénal et tout. Oh, mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Vous savez quoi, en fait ? Je pense que vous avez trop été habitués, en fait, pendant une dizaine d'années, si tu veux, à pouvoir harceler n'importe quel connard, en fait, sur Internet et vous sentir, mais complètement, genre, libre de faire toutes les saloperies du monde et toutes ces conneries. Eh ben, tu sais quoi ? Comme visiblement, en fait, tout le monde n'en a rien à foutre de ces petits embrouilles sur Internet et que ça impacte quand même la vie de certaines personnes. Ben, écoute, moi, personnellement, en fait, je vais prendre le choix d'afficher, en fait, vos gueules, bande de connards, en fait. Vous vous sentez juste intouchables parce qu'en fait, vous êtes cachés derrière des pseudos. Vous vous sentez, genre... Mais ça me prie qu'ils font. Ah mais oui ! Non, mais c'est ça ! Donc, du coup, en fait, on va vous ramener à la réalité, en fait. Tu n'es pas juste sur un réseau ou quoi que ce soit, frère. Ce que tu fais a des conséquences dans la vie réelle et en soi, on va t'apprendre, en fait, qu'en soi, ça peut toucher toi aussi. Donc, du coup, en fait, à partir de maintenant, ben, ça va être à la sauce là que Supreme Mind, si vous vous marcelez, très bien, il n'y a pas de souci. Clément en a fait les frais, William en a fait les frais et après, c'était... Comment s'appelle ? Merde, il s'appelle comment ? L'autre connard ? Mickaël qui en a fait les frais. C'est... Il n'y a pas de souci, les frères. Vous vous sentez intouchables. Vous savez quoi ? Le pire là-dedans, en fait, dans vos pédigrees, c'est que vous avez harcelé tellement de monde et toutes ces conneries que moi, je serais voulu, je me ferais discret, en fait. Parce que si jamais, en fait, tu veux toutes les personnes dont vous avez cassé les couilles pendant des mois, en fait, se disent « Eh, tu sais quoi ? On peut peut-être faire un truc collectif, non ? » Ah, là, ça va faire mal, en fait. Là, ça va faire mal, en fait. Parce que toutes les personnes que vous insultez de la communauté et toutes ces conneries, là, vous allez dire « Oui, mais en fait, leur tort, c'est de suivre Chisel. » D'accord ? Mais elles ne vous ont rien fait, en fait. Avant que vous commenciez à aller traiter tous les noms et toutes ces conneries, de balancer des trucs qui étaient faux et tout, bordel, tu veux. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a bien un viewer sur dix qui pourrait se joindre au truc ? Bande de débiles ! C'est... Enfin, ça... Ça fait des mois et des mois ! Il y en a certains, ça fait une année, voire plus ! Vous voulez vraiment qu'on continue ? Il n'y a pas de souci. Maintenant, en fait, comme dit votre gourou à vous, j'ai plus le temps. C'est... Maintenant, en fait, c'est... Il n'y a pas que dans la commu, en plus. Ah oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça va aller, en fait. Vous faites les kékés et toutes ces conneries parce que tu te caches derrière, quoi. Une pépée avec un cerveau alors que t'as trois de cul... Non, 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 non. Excuse-moi. T'as juste un cul à deux chiffres et il est négatif. Et l'autre, c'est quoi, là ? C'est Conquer, là, du jeu de la 1664. Et frère, c'est quoi ? T'es un gamin, là, qui se souvient de ses petites années et toutes ces conneries avec Shani Nakedos 64 parce que papa, il était encore à la maison ? C'est... Oh, bichon ! C'est... Non, non, t'inquiète. C'est Toxinania. Comprenez bien qu'en fait, si vous vous arrêtez pas, c'est la suite. C'est... Il va falloir arrêter de me péter les noix, en fait, au bout d'un moment. Vous êtes insupportable. Je sais pas à quel moment, en fait, vos parents se sont dit non, niveau éducation, on va peut-être s'arrêter là. Je mise entre 7 et 8 ans personnellement sur l'histoire de faire une moyenne entre tous les teubés de là de votre clan. Mais c'est rien le problème. Allez, vous trouvez une vie, bande de tarés. Mais donc, du coup, reprenons. AstronoGeek avait raison. Vous faites bien moins les malins. Une fois votre anonymat disparu. Quelle ironie, vu ce que tu dis, mon cher de cette vidéo, mon cher William. Fallait pas Doxma Mer 100 fois, William. Fallait pas, William. Goto Karma, minable. C'est alors l'ultime van. Comment s'appelle ? Alors, sachez que... Oh, putain. Faut que je dise un truc. Je sais pas qui c'est qui a ce compte. Alors, il faut un peu de contexte. Sur Twitter, il y a un type de compte, dans le sens où la méta est très répandue, ils appellent ça les Pessis. C'est des gars qui ont la gueule de Lionel Messi et c'est des trolls. Et les Pessis sont assez répandus dans beaucoup de communautés sur Internet. Sachez que nous, on a notre Pessis. Donc du coup, on a Pessisol. Et vous savez quoi ? D'habitude, ils me font pas rire. Mais alors, le nôtre, il est goldé. Donc là, c'est pas une blague. Là, c'est juste une réponse. Il y a des fois, il m'a bien fait rire ce compte. Mais on a un Pessis, nous. Donc du coup, Pessisol, qui disait donc tu fais tout ça pour un nom et un prénom qui ne sont toujours pas les tiens. C'est ça ? Là, ils disaient non, plus pour le principe. Par contre, ça m'arrangerait. Surtout que maintenant, c'est réglé. Qu'on arrête de mettre des pièces. Surtout quand ça te conserve pas. Moi, je dis ça, je dis rien. Non mais attendez, il y a William Dupi qui vient de dire maintenant que c'est réglé. Il n'y a rien qui est réglé, frérot. J'aimerais qu'on arrête de mettre des pièces. Frère, tu fais que ça. Surtout quand ça te concerne pas. Excuse-moi, en quoi mes embrouilles avec Psycho te concerner, fils de pute ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il est marrant, lui. Il est tout choupinou. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils n'ont aucune race. Du coup, Nuska, si tu continues, c'est à peu près pareil. Je tiens à te prévenir. Et du coup, ce con... Ouais, tu joues. Vous voyez, ça, c'était un coup de bluff. Ça, c'était un coup de bluff. Parce qu'on n'était pas sûrs à 100% que c'était son putain de front. C'est ça, j'ai formulé cette phrase. Mais on l'a quand même bossé parce qu'au final, c'est quoi ? C'est juste un front, tu vois. C'est rien, tu vois. Et ce con, il nous a fait une agna. Il est venu en nous confirmant que c'était son front. T'es un putain de génie, frère, c'est incroyable. Du coup, je disais merci Suprême Mickaël pour la confiance et t'es donc bien son visage sur la photo. Ah ouais, et nouveau con de Spottet, du coup PTDR. Parce que du coup, en fait, comme on a spoté un de ses comptes, ce con, il s'en est créé un nouveau, si tu veux. Et donc du coup, comment s'appelle son nouveau compte ? Maintenant, c'est Lint13579. Il s'appelle Poséidon maintenant. On rappelle que publier la photo ou la vidéo sans l'accord de la personne est sanctionnée d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'abande. Mais on t'entendait ? Alors moi, au début, j'ai pas capté que c'était lui. Au début, j'ai pas capté. J'ai pas checké le compte et toutes ces conneries, si tu veux. Et c'est après, quand j'ai checké le compte que j'ai fait « Putain, mais Mickaël, reviens ici ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Reviens-la ! Reviens-la ! Mais à ce moment-là, j'étais pas au courant donc je lui répondais « Mais on t'entendait pas quand lui, donc c'est cocasse ! » Chialait, c'est... Mais du coup, dans un premier temps, c'était les abonnements toxiques et suprêmes. Mais après, ça s'est confirmé, toutes ces conneries, la manière de parler. Et maintenant, il s'en cache même plus donc du coup... Non, c'est... Il était mignon. Comme d'hab, « Ah non, je ne sais pas qui est s'opposé. Vous allez le voir, il va nous la faire aussi. Il est incroyable ! » Quand il pense, il est incroyable, si tu veux. Du coup, je disais « Bon, là, c'est la pépite. Il y a Supreme Michael Paco qui se parle à lui-même par double compte interposé à l'aide. Du coup, Crax qui disait « Tu vois, toujours pareil, même là, tu restes un gros cave. Bref, parle plus mon petit Michael car je ne vais pas rigoler longtemps. » Donc là, il nous tag. « Voilà le genre de menace que vous couvrez dans votre sac de harceleur. Une communauté qui n'hésite pas à doxer et insulter de pédophiles tout contradicteurs qui n'est pas à sa place sur les réseaux. On va faire en sorte que la peur change de camp. » Merci, Suprême. T'essayes de faire du B-Ban, mais c'est beau. Comment ça s'appelle ? « Je t'ai déjà dit quoi, mon petit crax sur les menaces de mort ou de viol ? Je sais que tu n'es pas le plus intelligent. » J'aime beaucoup. Le mec s'est répondu pour qu'il y ait un contraste entre les deux. T'es rigolo. Mais tu t'es décramé sur deux autres trucs, en fait, mais on va le voir après. « Je t'ai déjà dit quoi, mon petit crax sur les menaces de mort ou de viol ? Je sais que tu n'es pas le plus intelligent, que vous n'avez probablement même pas un cerveau à deux, toi et ta copine, mais assure-toi de savoir si la personne est bien celle que tu penses avant d'en faire. Donc non, je n'ai rien à voir avec ce poséidon. Je ne savais même pas que ce compte existait avant-hier. Vous savez, la blague, c'est que le compte, il n'avait pas été créé. Il n'existait pas. Il n'existait pas. Comment ça s'appelle ? L'avant-veille, il n'existait pas. C'est la veille, il était créé. Moi, je ne le connais pas ce compte, je le connais juste depuis sa création. Ouais, frère, mais mon mieux, mon mieux, mon mieux. Continuons, 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 continuons. Je ne le connais pas ce qu'il y a des... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a l'ambassadeur du balai qui se tord qui nous fait mais pourquoi ils font tous ça ? Parce que si on additionne leur QI, ça tomberait sur un nombre à deux chiffres négatif de surcroît. Putain, mais il vaut mieux puer des pieds. Alors, c'est le lore de l'ambassadeur du Balakistan. Il pue souvent des pieds. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Un QI négatif dans un univers pas prévu pour en recevoir. Bordel, c'est une faille vers d'autres mondes. Toutes les terres se mélangent. OMG ! Ah là là, heureusement qu'on rigole quand même. Comment ça s'appelle ? Du coup, ah ouais, du sang et tout maintenant. New Power Unlocked. Donc du coup, Mickaël Paco nous disait, alors là, il va nous dire que ce n'est pas lui non plus. Regardez les posts et osez me dire que ce n'est pas Supreme Mind. Souvenez-vous le harceleur Chaisel. Donc du coup, oui, 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 Mickaël, dis-nous tout. Normalisez le harcèlement sexuel envers une victime de VSS. Ok, Mickaël. Mais là, tu ne te caches même plus. Aujourd'hui, lui et sa bande de larbins, ah putain, mais vous êtes vraiment des larbins, en viennent à harceler de manière soutenue et psychophobe une de leurs anciennes membres de leur secte et ceux dans le plus grand des silences. Attends, attends, on harcèle de manière soutenue mais dans le plus grand des silences. C'est moi où il y a un problème ? C'est euh... Et ceux dans le plus grand des silences, Kik, qu'on salue les reufs, vous êtes les complices objectifs et tacites de leurs basses manœuvres. Vous avez du sang sur les mains. Putain, et en ce moment, le staff de Kik, il galère un peu sur eux et les gars, les gars, je leur mets du sang sur les mains, quoi. Vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Mais ok, puis Mickaël Paco, le harcèleur sexuel, il n'y a pas de souci. C'est vraiment Supreme Mind en fait. Mais oui, mais putain, mais oui, c'est Supreme. Mais attendez, c'est pas fini parce qu'après, il a confirmé ce conçu. Du coup, j'avais dit, mon CM a mis sa photo en pépé du compte, ce fifrelin et tout. Est-ce que je l'ai ? Je l'ai ou pas ? Je l'ai ou pas ? Ah non, attendez, je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Tac, tac, tac. Alors, alors, il est où ? Il est où ? Ce connard. Non, il n'est pas là. Ouais, non, il n'est pas là. Ah, il est là. Il est là. Voilà. Donc du coup, alors, tac, 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 excusez-moi, tac, tac, voilà, on est bon, 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 on est bon. Donc du coup, je vous présente mon nouveau CM, bien évidemment. Il a des yeux bleus d'un article fabuleux, cieux. Il est magnifique et tout, il a la gueule de l'emploi. Bonjour Mickaël Paco, ravi de te rencontrer, ça fait toujours plaisir. Allez, va te faire foutre, enculé. Du coup, Lax a posté ça après. Ah, les vacances dans le sud, c'est franchement nice, avec un L majuscule, si tu veux. Donc du coup, il n'y a pas de soucis. Alors, moi, je suis rentré dans son jeu, si il m'arrive un truc, à partir de ce tweet, le responsable sera William Dupi. Maintenant, William, si tu avais voulu être plus crédible qu'un second, sache qu'à cette heure-ci, à Nice, c'était l'orage. Donc du coup, c'est un peu con quand même, ta manœuvre. Mais je suis rentré dans ton jeu, histoire que quand même, tu sois content, et tout le bordel, mais du coup, à Nice, à ce moment-là, c'était gros orage, c'est un peu con quand même, mais bon, soit. Tac, tac, William Dupi, qui officine sur Twitter, avec ce compte, et qui visiblement, vient de perdre ses noisettes sur le calais des plages, si tu veux, puisqu'il est passé en protégé, juste après, j'ai réussi à mettre l'axe en protégé. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça marche super bien, la technique gastrono-geek, en fait. C'est pas mal. On va l'utiliser bien plus souvent, en fait. Du coup, continuons. Non, on l'a vu, mais en soi, c'est toujours valable. Il fallait pas créer un compte avec votre putain de nom et votre prénom, c'est complètement con. Qui fait ça ? Sérieusement, qui fait ça ? Du coup, on va finir sur un tout petit truc. Mon cher Mickaël, quoi cette histoire d'ex ? Alors après, avant qu'on me demande, moi, je ne fais que poser une question à Mickaël. Mais raconte-nous tout, mon cher Superman. Nous t'écoutons. Il s'est passé quoi avec ton ex ? Parce que, je vais être honnête avec toi, j'ai un peu peur de comprendre pourquoi tu défends bec et ongle Benjamin Kanetsugu Moretti et Jeanne Brune Blondel, en fait. Rassure-nous, Mickaël, s'il te plaît. Raconte-nous, en fait. On a besoin d'être rassurés. J'espère qu'un défenseur de la cause féminine comme toi ne laissera pas un questionnement sans réponse, Mickaël. Les influenceuses que tu contactes sont-elles au courant, en fait, s'il te plaît. J'aimerais savoir, en fait. On aimerait tous savoir. Et du coup, en fait, on ne peut pas pour l'instant parler, en fait, du moment où tu es allé, comment ça s'appelle, contacter... Alors, Mickaël, putain, on va faire un là-dessus. Si vous voulez voir comment ça s'appelle ça et que vous le regardez en VOD, il faudra aller sur la suite de la rééduc d'Iman M. Parce qu'en fait, c'est lié. Mais sachez qu'à l'heure actuelle, Mickaël Paco est allé voir une streameuse de gauche féministe pour aller lui dire en MP « Oui, regardez le harceleur Chaisel et toutes ces godrissues. » Et il a l'air d'être ravi puisqu'il a l'air d'avoir été écouté. Donc, on en est au stade où vous vivez dans une dimension parallèle où Mickaël Paco aurait potentiellement réussi, en fait, à, comment ça s'appelle, « fucked up le cerveau d'une féministe. » C'est, alors, depuis, il y a des gens qui sont allés voir la féministe en question si tu veux, mais sachez qu'il y a eu un moment dans la timeline où il y a une féministe potentiellement qui a cru Mickaël Paco comme étant une victime et comme quoi j'étais un harceleur sexuel et tout le bordel. Mais du coup, Mickaël, il s'est passé quoi par rapport à ton ex, s'il te plaît ? En fait, la streameuse, elle voudrait savoir maintenant, elle aussi. Tout le monde aimerait savoir, Mickaël, qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex ? Avant de dire quoi que ce soit, si tu veux, je préfère poser des questions, tu vois. Il faut, écoute, tu vois, c'est faux, mais on aimerait savoir, on aimerait savoir. Du coup, je pose juste la question, qu'est-ce qui s'est passé avec tes ex, Mickaël ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex ? Vous pouvez déjà dire au revoir à YouTube, YouTube, tu peux liker, commenter, abonner, partager, gouverne, algorithme de jaune sur Kik ou sur Trovo ou sur Twitch ? Ah non, pas sur Twitch, on n'a plus Twitch. Waouh, ça passe vite ou sur YouTube. Mon cher Match, tu as très peu parlé durant cette capsule. Est-ce que tu veux quelque chose à rajouter sur le petit suprême, étant donné que l'axe, c'est pas trop... Je pense me t'exprimer quand même sur plusieurs points à son sujet. Oui, bien sûr. Mais du coup, dans ce qui a été dit aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à rajouter. Sinon, je suis à peu près convaincu qu'il ne va toujours pas comprendre, il va continuer son cirque. Mais ma foi, moi, j'ai commencé de prendre l'habitude de, quand il dit une connerie, de balancer le debunk directement aux personnes qui lui répondent. Et souvent en vidéo, du coup. On est d'accord. Donc, on verra si son petit cirque prend avec quelqu'un, mais en exposant juste les contradictions qui l'affichent, je pense que ça suffira à mettre la sonnette d'alarme à certains parce qu'il n'y a pas d'avoir trop de neurones actifs pour voir qu'il y a un problème. Ah oui, complètement. Je pense que n'importe qui regarde son compte rend compte qu'il y a un réel problème et tout le bordel. Mais en soi, je pense que tant qu'il n'aura pas eu un vrai rappel à la réalité, que ce soit juridique ou je ne sais pas, mon pro ou quoi que ce soit, tu vois, comment ça s'appelle, je pense qu'il continuera. Je pense que lui, il est complètement fucked up. Il est dans une espèce de mission et toutes ces conneries où il se bat où il a un combat à mener et tout le bordel. Mais Mickaël, lâche-nous, putain. Lâche-nous. En plus, tu n'es pas divertissant ou quoi que ce soit, si tu veux. C'est juste lourd, en fait, quand on parle de toi. Donc du coup, du coup, voilà. Mais t'inquiète, on va trouver ton tas, frère. On va leur montrer ce que tu fais. Comment on coupe cette merde ? C'est vraiment dégueulasse, Paul. C'est vrai. Mais ça me plaît. C'est vrai. Et le bouton rouge. Merci bien.